Caractéristiques de la race de cuvasse Le cuvasse est un gros chien, légèrement plus long que grand, avec un os moyen. Cette race n'est pas volumineuse, mais légère, avec une démarche libre et facile. La combinaison de puissance et d'agilité de la race découle de racines polyvalentes en que gardiens, chasseurs et bergers. La double couche est moyennement grossière, allant de onduler à droite. Histoire de la race de chien cuvasse Bien que considéré comme une race hongroise, le cuvasse descend probablement de chien géant du Tibet. Il est venu en Hongrie du Tibet en passant par la Turquie. Son nom n'est pas non plus hongrois, mais probablement une corruption du kawasturk, qui signifie « garde armée de la noblesse ». A une certaine époque, seuls les nobles en faveur de la famille royale étaient autorisés à en garder une. C'est une race très ancienne. Dans le dernier quinzième siècle, le cuvasse était tenu dans la plus haute estime. L'élevage était soigneusement planifié et enregistré, et les chiens faisaient partie de la plupart des grands domaines hongrois. Ils servaient à la fois de chiens de garde et de chiens de chasse, capables de défendre le domaine contre les maraudeurs et de chasser le gros gibier comme l'ours et le loup. Le roi Matthias y était un mécène spécial de la race. Au cours des siècles suivants, les cuvasses passèrent progressivement aux mains des roturiers, qui les a trouvés comme des chiens de bétail capables. Au cours de cette période, le nom a été corrompu dans son orthographe actuel, qui, ironiquement, se traduit par « bâtard ». La forme plurielle de cuvasse et cuvasszok. Après les deux guerres mondiales, le stock allemand a servi de base à la pérennité de la race. Certains chiens avaient également été importés en Amérique dans les années 1930. La cassée a reconnu le cuvasse en 1935. Tempérament de la race de chien cuvasse. Malgré son apparence douce, le cuvasse est un protecteur robuste, défendant sans crainte la famille et la maison. La race est douce et protectrice envers les enfants de sa propre famille, mais peut mal interpréter les jeux difficiles d'un enfant avec d'autres enfants et doit être surveillée de manière responsable, comme tous les chiens. La race est réservée aux étrangers et peut être agressive envers les chiens étranges ou dominatrices, cependant, elle a tendance à être très douce avec les autres animaux de compagnie et le bétail. Le cuvasse est dévoué et loyal mais pas très démonstratif. Entretien de la race de chien cuvasse. Le cuvasse a besoin d'exercice quotidien et apprécie une longue marche ou une bonne course dans un endroit sûr. Cette race aime particulièrement le froid. Le chien fera de son mieux s'il est autorisé à accéder à la fois à la maison et à une cour sécurisée et protégée. Le pelage doit être brossé une ou deux fois par semaine, et davantage pendant les périodes de pertes abondantes. Santé de la race de chien cuvasse. Principales préoccupations, CHD, TOC. Préoccupations mineures, hypothyroïdie. Occasionnellement vues, panostéties, HOD. Test suggéré, hanches, coudes, thyroïdes. Durée de vie, 9 à 12 ans. Avertissement concernant la race de chien cuvasse. Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne, et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. Abonnez-vous !